Bonjour chers parents, bonjour les enfants. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir la sixième épreuve des douze travaux d'Hercule. Elle s'intitule les écuries d'Ogias. De longues semaines s'étaient écoulées sans qu'Eurysthée n'inflige de nouveaux travaux à Hercule. Les idées commençaient à lui manquer et son cousin revenait toujours vainqueur des tâches toujours plus difficiles qu'il lui imposait. Un matin, un messager apporta à Eurysthée des nouvelles d'Ogias, le roi d'Elide. « Comment se porte ce cher ami Ogias ? » demanda Eurysthée. « Son troupeau est-il toujours aussi grand ? » « Ogias se porte bien, » répondit le messager. « Il possède toujours autant de bêtes, moutons, vaches et chevaux, sans parler de ses taureaux mille couleurs. Mais il néglige ses animaux et les écuries sont répugnantes. On dit qu'il ne les a pas nettoyés depuis trente ans. L'odeur est insupportable et la peste commence à se répandre dans le pays. » « Merci pour ces informations, » conclut Eurysthée. « Je vais tâcher d'y remédier. Sans le savoir, tu viens de me donner une bonne idée. » Le messager, en quittant la salle du trône, rencontra Hercule dans les couloirs. Il se rendait auprès de son cousin. « Approche, Hercule, » lui commanda Eurysthée. « J'ai une nouvelle tâche à te donner. Tu vas partir pour Élide chez le roi Ogias. Tu t'occuperas de laver de fond en comble ces écuries remplies de fumier et d'immondices. » « Mes chers cousins, vous savez bien que même ces esclaves ne veulent plus y pénétrer, tant la puanteur et la saleté sont insoutenables. » Eurysthée ne voulut rien entendre et fit partir Hercule sur le champ. Lorsqu'Hercule parvint aux abords du royaume d'Ogias, il fut saisi par l'odeur écœurante qui régnait dans l'air. Mais bien décidé à venir à bout de son nouveau travail, il se rendit auprès du roi d'Élide. « Bonjour Ogias, » dit Hercule. « Je suis venu nettoyer tes écuries comme me l'a ordonné Eurysthée. En une journée, tu ne reconnaîtras plus tes écuries. » s'esclaffa Ogias. « Prétentieux, je te sais très fort, mais si tu penses vraiment nettoyer mes écuries qui s'étendent à perte de vue, tu rêves. Seul un dieu pourrait venir à bout de ce travail. Enfin, si ça t'amuse, va donc passer un petit coup de balai. » Et Ogias partit dans un nouvel éclat de rire. Hercule savait très bien ce qu'il disait. Il ne comptait pas simplement passer un coup de balai, mais avait déjà prévu un moyen bien plus efficace. En chemin, il avait remarqué deux grands fleuves non loin des écuries d'Ogias. Une idée lui traversa aussitôt l'esprit, et à peine avait-il quitté Ogias qu'il la mit en œuvre, il décida de relier les étables au fleuve. Pour cela, il déplaça d'énormes rochers et creusa un large fossé. Il détourna les cours d'eau qui se rassemblèrent en une seule rivière, laquelle vint s'écouler dans l'immense passage qu'Hercule avait ouvert. Les eaux déferlèrent jusque dans les écuries, entraînant avec elles le fumier, la paille et autres saletés vers la mer. En quelques minutes, toute la crasse disparut. Les écuries étaient propres comme au premier jour. Hercule, ayant réussi à accomplir ce nouveau travail, retourna auprès d'Ogias. « Voilà, je t'ai fait un peu de ménage », dit-il d'un ton ironique. « Menteur », répliqua le roi. « Tu n'as pas agi seul, les dieux t'ont aidé. Un seul homme aussi fort soit-il ne pouvait laver mes écuries. » Hercule laissa Ogias à ses cris et repartit gaiement sur la route de Mycène. Voilà, nous avons découvert la sixième épreuve et voici maintenant une petite illustration, celle du livre. Il est temps maintenant de passer aux cinq questions de compréhension et je te laisserai mettre pause à la vidéo afin d'avoir le temps d'y répondre. Question numéro 1. Dans quel royaume Eurystée envoie Hercule ? Question numéro 2. Comment s'appelle le roi de ce royaume ? Question numéro 3. Quel travail doit faire Hercule ? Question numéro 4. Comment Hercule réussit-il son travail ? Question numéro 5. Qu'ont entraîné les os qui déferlent jusque dans les écuries ? Tu as donc mis pause à la vidéo et maintenant il est temps pour moi de t'apporter les réponses. À la question numéro 1. Il Eurystée envoie Hercule au royaume d'Élide. À la question numéro 2. Il fallait répondre « Il s'appelle Ogias ». À la question numéro 3. Il fallait répondre « Il doit nettoyer les écuries ». À la question numéro 4. Il fallait répondre « Il réussit en détournant deux fleuves et en creusant un large fossé qui mène jusqu'aux écuries ». Et enfin, la question numéro 5. Il fallait répondre « Les os qui déferlent entraînent le fumier, la paille et les autres saletés ». Maintenant, si tu veux en savoir davantage sur les 12 travaux d'Hercule, je te propose d'aller faire un petit tour sur Internet afin de découvrir des sculptures qui se nomment des hauts-reliefs et elles sont en marbre. On les trouve dans le musée Saint-Raymond à Toulouse. À bientôt !